Dans quelques jours, ces trois octogénaires de Québec auront une troisième dose du vaccin contre la COVID-19. Les deux doses, pour moi, il aurait été suffisant, en ce qui me concerne moi. Mais pour l'ensemble, peut-être, la troisième dose, ça serait mieux. Non, je suis d'accord avec ça. Puis en plus, ils viennent ici, on se dérange pas. C'est quelque chose. On n'est pas mal gâtés. Moi, c'est parce que c'est obligé, mais j'aime pas les piqûres. La santé publique aura du travail à faire pour convaincre les 16 000 aînés des 153 résidences privées de la région de Québec. Parce qu'à partir de mercredi, ils se verront offrir une troisième dose du vaccin contre la COVID en même temps que le vaccin contre la grippe. C'est certain, les personnes aînées nous disent, moi, j'ai des effets secondaires, je me sens grippé un peu après. Fait que si je fais les deux en même temps, est-ce que je vais être malade? Est-ce que ça risque de... je risque d'avoir des effets secondaires accentués? L'Institut national de santé publique du Québec assure que les symptômes ne sont pas plus importants avec l'administration des deux vaccins en même temps et rappelle l'importance d'une troisième dose contre le coronavirus. On sait que des données qui viennent d'autres pays semblent rapporter une certaine baisse de la protection. Évidemment, le temps des fêtes s'en vient, les résidents des RPA vont être très heureux de voir leur famille. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça puisse se faire avec une protection la plus forte possible. Surtout qu'après des éclosions dans certains CHSLD et RPA, la directrice de la vaccination espère que l'adhésion sera forte. Revivre un épisode de COVID, c'est important. C'est traumatisant aussi pour des personnes âgées. On ne veut pas qu'ils revivent ce contexte-là. 17 équipes de vaccination mobiles seront déployées dans les résidences pour aînés de la région de Québec. Mme Mercier, Mme Roy et M. Vossel se feront vacciner quand ce sera leur tour, même si les piqûres peuvent faire peur. L'immunisation est peut-être diminuée à l'héritage, puis on se met à l'abri avec ça. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.